Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 octobre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, et a pris les décisions que voici. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portants « Approbation du schéma directeur d'aménagement du littoral, nomination de commissaire ou compte près de certaines entreprises publiques ». S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Les dix travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de football en vue d'assurer l'homologation de ce stade et lui permettent de recevoir de nouveau des matchs internationaux. Ils prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des deux terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre. Le Conseil y a marqué son accord et autorisé la contractualisation subséquente avec une entreprise qualifiée. En point 2, mesure d'accompagnement au profit des personnes concernées par la libération de l'emprise de la rue 12589 de Fidroset à Cotonou. D'une longueur de 548 mètres, cette rue dispose d'une emprise originaire de 15 mètres respectée sur un linéaire de 280 mètres seulement. Le reste du tronçon a été obstrué par des constructions érigées dans le domaine public et qui ont entraîné un rétrécissement de la rue, ne permettant la circulation que sur une largeur d'environ 5 mètres. Dans le cadre de la réalisation des travaux d'asphaltage de la phase 2 à Cotonou, il a été procédé à la libération de l'emprise occupée, affectant certaines propriétés privées constituées de bâtiments et de murs de clôture. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au profit des propriétaires sinistrés et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin ? Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées à la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Procureur général près de la Cour suprême, M. Didonou Saturnais Afatan. Au ministère des Sports, sur proposition du ministre. Directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, M. Olouchegoun Julikaël Biaou. Directeur départemental comme si après. Atakora. M. Kunato Isifou. Atlantique. M. Alfred Gbetogo Toyetomé. Borgou. M. Abdouaziz Tenyami Abdoulaye. Koufou. Mme Solange Gbessi. Mono enfin. M. Diob Odilon Aouelete Montjo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501